Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Un des abonnés m'a soumis le problème suivant. Ce dernier possède un fichier de type CSV, un fichier texte, qu'il souhaiterait exploiter. Cependant, plusieurs problèmes sont à constater. D'une part, lorsque ce fichier a été importé d'une base externe, le souci c'est que dans certaines données numériques, il y a des points d'interrogation. De plus, moi j'ai ajouté une couche, j'ai mis comme séparateur de décimale un point et non pas une virgule. Je vais donc vous expliquer comment remédier le problème lorsque vous avez ce type de données. Je vous montrerai aussi plus tard comment aussi importer la même problématique, mais à partir d'un fichier PDF. Au préalable, je vais fermer ce fichier, donc je vais l'enregistrer. Alors il est ici, c'est un .csv et non pas un fichier Excel tel qu'on le connaît. Donc je vais ouvrir un autre classeur Excel et je vais importer ce fichier. Donc pour importer des fichiers externes à Excel, vous devez aller dans l'onglet Données et tous les outils d'importation se trouvent sur votre gauche. Récupérer et transformer des données. Donc moi je sais que c'est un fichier de type CSV, donc je vais cliquer sur l'icône Obtenir des données, et là à partir d'un fichier Texte ou CSV. Donc je vais cliquer sur cette option, je vais aller chercher ce 10 fichiers, il est ici. Power Query va s'activer, ce fichier est ici. Donc comme j'ai des transformations à apporter, je vais cliquer sur Transformer des données. Premier problème, il ne m'a pas récupéré les titres en première ligne, donc pour ce faire, je vais aller dans Accueil, plutôt Transformer, et ici je vais utiliser la première ligne pour les entêtes. Références articles et les montants sont bien en première ligne. Alors par la suite, je vais donner des exemples à Excel pour savoir s'il peut me les corriger. Donc pour ce faire, je vais aller dans Ajouter une colonne, et ici, colonne à partir d'exemples, mais je vais au préalable sélectionner la colonne où je souhaite apporter des transformations. Donc je vais tout simplement cliquer sur le titre afin de sélectionner cette colonne. Donc colonne à partir d'exemples, et ici à partir de la sélection. Alors une autre colonne apparaît sur votre droite, et je vais donner un exemple. Je vais voir si Excel a compris. Donc le premier chiffre, c'est 6, point d'interrogation, 3200. Moi, le point d'interrogation, je ne le veux pas. Donc je vais taper directement 63200. Je fais entrer, et là, apparemment, Excel n'a pas compris. Donc je vais devoir lui donner un deuxième exemple. Donc la deuxième ligne, ça va être 1235. J'ignore le point d'interrogation, 65. Mais là, je ne vais pas mettre un point. Dans la mesure où mon système d'exploitation reconnaît les séparateurs d'éliciennes par des virgules. Donc je vais mettre virgule 20. Je fais entrer. Donc j'ai de nouveau des chiffres pour les autres lignes. Il semblerait qu'il est compris. Donc à partir de là, je vais cliquer sur OK. Une autre colonne apparaît avec les bons chiffres. Cependant, les données sont sur la gauche de la cellule et non pas sur la droite. Je vous rappelle que lorsque des données numériques sont sur la gauche d'une cellule, Excel reconnaît ces données comme du texte et non pas des chiffres. Donc je vais faire une pierre deux coups. Donc cette colonne, je n'en ai plus besoin. Donc je la sélectionne. Je clique droit et je fais supprimer. J'en profite aussi pour donner un nom en cliquant deux fois sur personnaliser. Et je vais lui donner comme nom mon temps. Et pour transformer ces données numériques, non pas en texte, mais en données chiffrées, numériques, je vais aller dans Accueil, tout en sélection de cette colonne. Accueil. Et ici, vous avez Type de données. Au lieu d'avoir texte, cliquez sur Nombre décimale. Là, les données se sont mises bien sur la droite de la cellule. Alors, je vais aller dans Fermer et Charger. Donc si vous optez pour Fermer et Charger dedans, c'est vous qui savez sonner l'onglet et l'emplacement. Bon, moi, je veux une autre feuille. Donc je vais faire Fermer et Charger. Excel se réactive avec une feuille qui s'appelle Fichier Source. Et là, j'ai bien des données chiffrées. Donc mon exemple se termine à l'article 13. Donc je vais fermer ce dossier. Je vais l'enregistrer. Donc c'est bien un point xlsx. Je vais le nommer, pourquoi pas, testcsv. Et je vais le mettre sur le bureau. Je fais Enregistrer. Donc je récupère le fichier csv, le fichier source. Mon nouveau fichier est ici, testcsv. Donc je vais activer le fichier csv, le classeur csv. Et je vais lui donner, par exemple, un autre article. Article 14, par exemple. Et je vais commettre, bien sûr, la même erreur. Donc si je mettais, par exemple, 5620, point d'interrogation. Je vais mettre, par exemple, point 25. Je ferme ce fichier. C'est article 14. Et je vais actualiser le fichier sur lequel j'ai travaillé. Donc il est ici, testcsv. Je l'active. Donc je clique sur activer le contenu dans la mesure où il y a une liaison entre les deux fichiers. Là, le fichier, l'article 14 n'apparaît pas. Donc je dois actualiser ces données. Alors deux options. Soit vous allez dans « Données » et ici « Actualiser tout ». Soit vous sélectionnez n'importe quelle cellule du tableau. Je clique au droit et je clique sur « Actualiser ». J'attends un petit instant qu'Excel mette à jour mon fichier. Et il est ici, article 14. Le point d'interrogation a bien disparu et le point a été remplacé par une virgule. Donc là, à partir de là, si je teste, je sélectionne toutes ces données. Ici, dans la barre d'état, j'ai bien 749 000. Donc Excel reconnaît bien ces données comme données numériques. Si vous souhaitez à présent faire la même manipulation avec un fichier PDF, je vais fermer ce dossier. Je vais l'enregistrer, pourquoi pas. Ici, j'ai mon fichier « Source PDF ». Je vais l'ouvrir afin de voir son contenu. Et j'ai le même problème. Donc je vais fermer ce fichier PDF. Je vais ouvrir un nouveau classeur. Et je vais importer ce fichier. Alors, les différents types d'importations sont divers et variés. J'aurais pu importer aussi un fichier « Texte ». Alors ici, je vais aller dans « Données ». « Obtenir des données à partir d'un fichier PDF ». Alors, je vous rappelle que je travaille sur « Office 365 ». Pas toutes les versions d'Excel possèdent la possibilité d'importer des fichiers PDF. Alors, il est ici. « Fichier Source ». Je fais « Importer ». « Power Query » va s'activer. Je vais voir un petit peu ce que cela donne. Voilà, c'est ici. « Table ». Pourquoi pas. Je l'ai ici, sur ma droite. Je vais bien sûr apporter des modifications. « Transformer ces données ». « Power Query » est actif. Donc, je vais faire la même chose. Ici, « Référence article ». Les montants ne sont pas dans la première ligne. Donc, je vais aller dans « Transformer ». Et ici, utiliser la première ligne pour les entêtes. Je vais sélectionner, toujours pareil, la colonne où il y a les montants. Aller dans « Ajouter une colonne ». « Colonne à partir de la sélection ». Et je vais procéder de la même manière. Donc, au lieu d'avoir 6 points d'interrogation de 3200, je vais taper directement 63200. Je fais « Entrer ». Il n'a toujours pas compris. Donc, je dois lui donner un deuxième exemple. Donc, 1235,65,20. Je fais « Entrer ». Il semblerait qu'il ait compris. Donc, je clique sur « OK ». Je vais supprimer cette colonne qui ne me sert plus à rien. Je clique au droit « Supprimer ». Je lui donne un nom. Montant. Et pareil. Colonne à partie... Pardon. Accueil. Fermé. Et chargé. Une feuille Excel va apparaître. Si vous oubliez, comme je viens de le faire, parce que là, je constate que les données sont toujours sur la gauche et non pas sur la droite. Donc là, si je sélectionne ces données, regardez, dans la barre d'état, je n'ai pas « Somme ». Donc, c'est inexploitable. Donc, je vais survoler cette donnée, aller dans « Modifier ». Et je vais modifier ma requête. En effet, j'ai oublié de transformer ces données, considérées comme du texte, en données numériques. Donc, je sélectionne « Montant ». Aller dans « Accueil ». Et ici, au lieu d'avoir « Texte », je vais mettre « Nombre décimal ». Et de nouveau, je vais cliquer sur « Fermer et charger ». Là, on est bon. Vous savez à présent comment importer des données dont la lisibilité est très difficile et comment exploiter ces données lors d'une importation dans Excel avec Power Query. Cette formation est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et vous abonner. Et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada